Olivier Lopez, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de mathématiques appliquées et directeur de l'Institut de statistique de l'Université de Paris à l'UPMC. L'un de vos sujets d'études, c'est la gestion assurantielle du cyber-risque. D'abord, pour être bien au clair, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un cyber-risque et ce que recouvre cette notion ? Si on part d'une définition assez large, on pourrait dire que c'est tout ce qui va être lié à la défaillance informatique provoquée par des mauvaises pratiques. Et par mauvaise pratique, on pense bien entendu à la question du piratage. La difficulté, c'est que derrière cette définition, on voit des situations qui sont très diverses. D'abord, c'est un risque qui va toucher tout le monde depuis l'assuré lambda jusqu'à l'État en passant par la grande entreprise. Et qui va avoir des manifestations différentes, aussi bien sur le plan des causes que sur le plan des conséquences. Certaines vont être très connues dans le secteur du risque opérationnel notamment. Et puis d'autres vont être plus nouvelles, pouvant porter atteinte au fonctionnement d'une entreprise ou à sa réputation. Et dans ce dernier cas, c'est assez difficile d'évaluer leurs coûts financiers exacts. Et je parle de coûts parce que face à ce risque, il y a des protections physiques. Ça va être l'enjeu de la sécurité informatique. Et puis il y a des protections économiques. Et c'est là que les assureurs et les actuaires tels que moi entrent en jeu. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la recherche ? Quelles sont les problématiques auxquelles vous êtes confronté en tant que chercheur ? Alors, en tant que statisticien, je vais vous faire une réponse de statisticien. Le problème classique, le problème crucial, c'est celui de la donnée. Alors, il serait faux de dire qu'il n'y a pas de données dans le domaine du cyber, même si elles sont peu nombreuses. Il y en a certaines qui sont publiques. Mais plus que leur nombre, le véritable enjeu, en fait, c'est leur fiabilité. On est face à des bases historiques qui comportent un certain nombre de biais. Des biais liés à des problèmes de définition, de reporting. Et puis il y a toute la question du silent cyber, qui est un risque latent au contour pas forcément connu. Donc tout ça pour dire qu'en fait, il y a un double défi qui va être à la fois de produire des modèles suffisamment sophistiqués pour envisager toute la complexité du risque, la contagion, l'accumulation. Et en même temps, d'avoir conscience que ces modèles seront calibrés avec des données peu fiables. Et donc il va y avoir une couche de modélisation de ces données elles-mêmes pour pouvoir redresser leurs biais. Et c'est tout l'enjeu du projet de recherche que je porte avec mes collègues de l'université Pierre et Marie Curie, de l'ENSAE et soutenu par l'Institut Louis Bachelier. Quel modèle d'évaluation du risque est-ce qu'on peut mettre en place ? Un modèle qui soit dans l'intérêt de l'entreprise ? Alors je crois que l'enjeu c'est à la fois d'avoir des modèles qui puissent permettre une tarification plus robuste à l'instant T mais c'est aussi de pouvoir se projeter et notamment d'avoir des modèles qui soient capables d'envisager la question du provisionnement qui est plus une question de l'évaluation d'un risque qui a été pris mais dans un contexte qui a évolué. Et donc tout l'enjeu pour les modélisateurs tels que nous c'est d'intégrer dans les modèles cette composante dynamique pour pouvoir la capter mais aussi pour pouvoir produire pas seulement des modèles mais aussi des procédures techniques qui permettent d'en assurer la veille et le suivi. Eh bien merci beaucoup Olivier Lopez pour cet éclairage. Merci. 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 Merci.